Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire thématique sur la mobilisation citoyenne pour encourager la création de projets citoyens, donc un webinaire qui s'inscrit dans le cycle économie sociale et solidaire et ruralité. Donc on va pouvoir commencer même si des participants vont encore nous rejoindre au fur et à mesure, je pense, mais peut-être quelques petites indications avant de rentrer dans le vif du sujet et afin que le webinaire se déroule du mieux possible. Donc malgré le format, le webinaire est le plus interactif possible, donc n'hésitez vraiment pas à échanger librement dans l'outil discussion, peut-être même à écrire d'où vous venez, c'est toujours intéressant à lire. De même, il y aura deux temps dédiés aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q et R en bas de votre écran tout du long pour que par la suite on puisse les retransmettre à l'oral aux intervenants ou bien pour qu'ils puissent y répondre directement à l'écrit. Et bien sûr, le support des présentations vous sera bien envoyé à l'issue du webinaire, donc il n'y a pas de souci pour ça. Si vous le voulez bien, je vais juste lancer un très rapide sondage pour savoir un peu mieux justement qui vous êtes. Et je vous laisse y répondre. Et pendant ce temps, je vais vous présenter un petit peu de l'aperçu de notre programme aujourd'hui. Donc, on va commencer par présenter le cadre dans lequel s'inscrivent les webinaires, notamment le programme Tresson. Et puis, je vais revenir assez succinctement sur le choix du sujet d'aujourd'hui et les questions un peu sous-jacentes qui nous réunissent aujourd'hui. Ensuite, on aura une première partie pour mieux comprendre les enjeux qui sera consacrée notamment à la présentation du pacte pour la transition par le collectif pour une transition citoyenne. Et à travers cet exemple, on va explorer ensemble les principaux enjeux autour de la mobilisation citoyenne sur les territoires ruraux, mais aussi le lien aux collectivités, etc. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera consacrée à trois retours d'expériences pour s'inspirer et pour comprendre comment des structures de l'OSL se favorisent la mobilisation citoyenne, quelles sont leurs méthodes, quels sont les atouts aussi de leurs actions pour les territoires ruraux, mais aussi les défis rencontrés et surtout aussi ce que leurs actions permettent de faire émerger en termes de projets citoyens. Et entre chaque partie, bien sûr, on prendra le temps de bien répondre à vos questions et d'échanger tous ensemble. Donc, je vais à présent laisser la parole à Floriane qui va vous présenter l'émission de la Vise et les travaux du programme Tresson. Bonjour à toutes et tous, merci Alice. Donc, effectivement, ce webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un cycle ESS et Ruralité qu'on a initié avec le RTES vis-à-vis du projet Tresson que nous menons maintenant depuis quelques années, depuis bientôt trois ans. Donc, un rapide mot sur les deux pilotes de ce projet Tresson sur l'ESS en milieu rural. D'une part, donc, la Vise qui est une agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. Donc, concrètement, c'est une structure associative d'une trentaine de salariés. On travaille pour justement développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social en France. Et donc, on va agir via l'outillage des porteurs de projets en créant des contenus pédagogiques, des outils qui seront sur notre centre de ressources alice.org. On va aller derrière également animer des communautés d'accompagnateurs. Donc, ces structures qui sont présentes sur l'ensemble du territoire et qui accompagnent les porteurs de projets à créer leurs projets, à consolider leurs activités, voire à changer d'échelle. Et puis, on va également être amené à accompagner des entrepreneurs sociaux, notamment sur les phases de changement d'échelle, des innovations sociales. Mais on va également monter différents programmes d'accompagnement en fonction des besoins qui sont montés pour développer l'économie sociale et solidaire. Donc, on mène avec la Vise et le RTS ce projet. Donc, le RTS, c'est un réseau de 160 collectivités adhérentes qui travaillent justement autour de l'engagement pour le développement de l'ESS sur les territoires. Donc, c'est un réseau qui rassemble des régions, des départements, des métropoles, des intercommunalités, etc. Et qui agit pour promouvoir les initiatives sur les territoires à travers différentes publications, les newsletters, son site, l'organisation de rencontres, qui va favoriser l'échange de pratiques entre élus et techniciens sur des sujets pour développer l'ESS et puis qui va également valoriser au niveau local, national et européen la place de l'ESS dans les politiques publiques. Et donc, le projet Tresson, c'est un projet qui vise, qu'on a lancé pour justement voir quelles sont les conditions de développement de l'ESS en milieu rural, quels sont ses apports aux problématiques locales, quelles sont les interactions entre les acteurs des territoires, les acteurs ESS, hors ESS, acteurs du développement local, pour répondre à des besoins en termes de développement d'activités économiques, de cohésion sociale, d'attractivité des territoires. Et donc, on a conçu ce projet en quatre grands axes. D'une part, on est allé analyser la place de l'ESS dans les territoires ruraux, donc à travers une série d'études, des études statistiques, mais aussi dans les territoires, aller voir un peu plus précisément la place et le rôle de chaque acteur. On a un axe sur la capitalisation, mais pour capitaliser et promouvoir les initiatives qui sont réussis pour outiller les réseaux de développement rural et de l'ESS. On va également accompagner et renforcer les coopérations, comme je disais, entre acteurs ruraux, acteurs de l'ESS et collectivités. Et par exemple, ce cycle de webinaire ESS et l'oralité fait aussi partie de ces actions-là pour accompagner et renforcer les coopérations. Et puis derrière, on va bien entendu valoriser, donc diffuser les enseignements du projet via différents canaux de communication et d'information. On a notamment une newsletter, mais aussi tous les travaux qu'on va mener sont disponibles en ligne sur notre portail avise.org. Vous retrouverez toutes les études, des décryptages que l'on peut mener, des actualités et toutes les informations sur le projet de récent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Floriane. Alors, comme je l'avais évoqué juste avant de laisser la parole aux intervenants et vraiment débuter ce webinaire, il me semblait quand même pertinent de revenir très brièvement sur le choix du sujet. Pourquoi ce sujet ? Alors, effectivement, l'idée de ce webinaire, c'était de se questionner sur les atouts de la mobilisation citoyenne en zone rurale. Donc, la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire le rassemblement de citoyens autour de causes communes, de projets communs, dans le but très général d'améliorer la qualité de vie de chacun. Et donc, il est intéressant de préciser pour cela qu'il y a des liens assez forts qui existent entre l'économie sociale et solidaire et les pratiques de mobilisation et de participation citoyenne, qui sont d'ailleurs bien connues et souvent impulsées par l'écosystème de l'ESS, qui fait par ailleurs de la gouvernance démocratique et communautaire, une de ses caractéristiques majeures. Donc, l'ESS, elle partage avec la mobilisation citoyenne plusieurs principes, plusieurs valeurs, comme par exemple l'horizontalité et l'égalité, ou encore la non-appropriation des richesses créées et la culture de l'open source, dont on va avoir une belle illustration aujourd'hui. Et les structures juridiques collectives qui sont propres à l'ESS sont également plutôt, voire vraiment pertinentes pour la formation de certains projets citoyens dans la durée. Et donc, l'ESS, comme un mode d'entreprendre, peut être également vecteur d'investissement des citoyens dans l'économie locale et dans les services de proximité. Et donc, la revitalisation et l'attractivité des territoires ruraux peut passer en grande partie par la mobilisation citoyenne. En tout cas, c'est vraiment un atout majeur pour cela. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de créer du lien entre les habitants, là où on retrouve quand même moins d'espaces d'échange qu'en zone urbaine. Et parce qu'aussi, c'est une façon d'impliquer de manière très inclusive, et on aura également une belle illustration de cela par la suite, toute la population, y compris la jeunesse, dans la vision commune qui va être portée par le territoire. Et enfin, elle permet de jouer le rôle de tremplin d'idées en faisant remonter les besoins sociaux et les initiatives de citoyens vers notamment les élus de territoire. Voilà, donc les interventions d'aujourd'hui vont essayer de répondre à trois questions. Donc, la première, c'est pourquoi encourager la mobilisation citoyenne et quels sont ses atouts ? La deuxième, c'est quelles sont les méthodes existantes ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place sur un territoire ? Et la troisième, c'est comment concrètement des projets d'utilité sociale ont pu voir le jour grâce à la mobilisation des habitants ? Voilà, donc sans plus tarder, on va entamer la première partie de ce webinaire afin de mieux cerner, donc à travers l'exemple du Pacte pour la transition citoyenne, les enjeux de la mobilisation citoyenne au sein des territoires ruraux. Et donc, je propose à Robins, ça accepte du Collectif pour la transition citoyenne de commencer et de nous présenter le pacte et ses principes clés et aussi les fruits que cette mobilisation citoyenne a pu porter jusqu'à aujourd'hui. Et je vous rappelle juste avant de laisser la parole à Robin que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R et on y répondra par la suite. Voilà, merci. Robin, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Alice. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Parfait. Et bien, du coup, moi, je suis Robin du Collectif Transition citoyenne. Donc, c'est un collectif d'une quarantaine d'organisations qui promeut et défend les mêmes visions d'une transition démocratique, écologique et sociale et qui porte plusieurs projets, notamment le Pacte pour la transition dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a également la Fête des Possibles et Écosystèmes. Je vous invite à regarder notamment Écosystèmes, ça peut être intéressant pour la thématique du webinaire. Et le Pacte pour la transition, du coup, c'est un projet qui s'est lancé dans le cadre des élections municipales de 2020 et qui, en fait, part du constat que finalement, dans les territoires, changer nos pratiques individuelles, ça ne suffit pas. Être engagé auprès d'associations, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Il faut changer d'échelle et que c'est dans les territoires que finalement, les transitions écologiques, sociales et démocratiques peuvent se faire. C'est-à-dire qu'on a déjà les outils normatifs, on a déjà les outils juridiques et ce qui manque, c'est un peu de volonté politique et de pression des habitants pour y arriver et notamment que les habitants sont des acteurs essentiels de ce changement puisque c'est les premiers concernés qui arrivent vivent dans ces territoires. Et donc, ce constat, en fait, il a été fait par une trentaine et après une soixantaine d'organisations qui se sont mises ensemble et qui se sont dit on va faire un pacte de 32 mesures pour rendre nos communes plus écologiques, sociales et démocratiques. Donc, ce pacte, en fait, il a été inspiré par ces soixante organisations et ensuite, il a été bonifié par des milliers de citoyens via un système de propositions en ligne où chacun pouvait apporter soit un ajout, soit un amendement à une proposition. Et à la fin, on s'est retrouvé avec plus de soixante propositions. Ensuite, il y a eu un comité d'experts qui s'est réuni pour réduire toutes ces propositions à 32 et surtout construire, en fait, pour chaque mesure une feuille de route, c'est-à-dire trois niveaux d'ambition, du moins ambitieux au plus ambitieux, cumulatifs. Et dans les fiches techniques, en fait, on a vraiment tous les outils pour que les territoires puissent mettre en place ces transitions. Donc, en fait, c'est un peu ça la force du pacte. Au-delà de l'outil de plaidoyer, c'est en fait, une fois qu'on a signé que les élus se sont engagés sur des mesures, ils ont en fait la trousse à outils pour pouvoir mettre en place ces mesures de manière concrète dans les territoires. Et donc, ces 32 mesures, si tu veux, si tu peux passer à la slide d'après, parce que je crois qu'elles sont détaillées. Encore la suivante. Voilà. Donc, en fait, le pacte, ça a été construit avec trois grands principes. Donc, c'est sensibilisation, information à la transition. C'est vraiment l'idée du pacte, c'est de dire qu'en fait, dans les territoires, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'acteurs, mais ils ne sont pas forcément sensibilisés aux moyens de mettre en place la transition. Ensuite, le deuxième principe, c'est la co-construction des politiques locales. Donc, c'est ce que je disais, c'est que les politiques locales, elles peuvent se faire sans les habitants et sans les élus. Donc, l'idée, c'est de faire une co-construction. Et ensuite, c'est d'intégrer les impacts à long terme de l'urgence climatique et sociale dans l'action publique et les politiques publiques. Donc, ces 32 mesures concrètes, en fait, elles sont sur quatre grandes thématiques. Climat et biodiversité, justice sociale et solidarité, économie et consommation, responsable aussi, et démocratie et participations internes. Donc, en fait, l'idée, c'est que les citoyens aillent voir les listes, les futurs élus et leur proposent de signer ce pacte. Donc, la condition pour signer ce pacte, c'est au minimum d'accepter les trois grands principes et de choisir parmi les 32 mesures, 10 mesures minimum sur l'engagement. Donc, l'objectif, en fait, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de favoriser la coopération, démultiplier les dynamiques locales en faveur des transitions, faire connaître les solutions possibles et surtout favoriser l'évolution des pratiques de démocratie locale via la co-construction. C'est vraiment l'objectif principal. Et ça, c'est d'autant plus intéressant dans les territoires ruraux que dans les villes. On a de nombreuses grosses associations qui ont déjà une démarche de plaidoyer, qui ont déjà des citoyens engagés. Les élus sont déjà sensibilisés à ces questions, mais dans de nombreux territoires, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où les citoyens ne sont pas forcément informés et engagés. Et l'idée, c'était justement d'essayer de créer de nouveaux collectifs citoyens dans ces territoires. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Les objectifs, celle d'après, j'en ai déjà parlé, celle d'après, voilà. Donc, le bilan de la mobilisation locale, en fait, ça s'est passé via un site Internet où les gens pouvaient, via une cartographie, regarder autour de chez eux qui avaient envie de porter le pacte et se réunir en collectif. Donc, grâce à ça, en fait, on a eu 362 collectifs qui se sont créés dans plus de 2600 communes et qui sont allés porter justement ce pacte auprès des candidats. Donc là, je vous ai mis un petit graphique qui représente, en fait, les partenaires du pacte et les groupes locaux qui ont porté le pacte. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que 60% des collectifs locaux, en fait, se sont montés à l'occasion du pacte. C'est-à-dire que c'est des gens soit qui ne se connaissaient pas, soit qui s'étaient croisés à l'occasion d'associations ou de fêtes, etc., mais qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui ne s'étaient pas forcément mobilisés avant et qui se sont dit, on va monter un collectif, on va porter cette démarche de plaidoyer auprès de nos élus et on va faire entendre notre voix de citoyens pour ces élections. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui nous intéressait principalement et c'est l'objectif réussi, en fait, du pacte. Donc, in fine, après les élections, il y a eu 810 listes signataires qui ont été élus et 290 qui ont la majorité au Conseil municipal. Donc, c'est vraiment 290 listes élus qui ont maintenant, qui sont au pouvoir dans les collectivités et qui peuvent mettre en place toutes ces mesures, ces 32 mesures. Donc, ça ne peut paraître pas énorme 290, parce qu'il y a plus de 36 000 communes, mais il y a quand même des grandes villes. Il y a Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg, etc. Et au total, ça représente quand même 12 % de la population française. Donc, c'est quand même un chiffre assez considérable vis-à-vis de ce projet, en fait. Et à la suite suivante, on va voir la répartition des signataires par type de commune. Donc, c'est principalement, en fait, des villes de banlieue. Donc, comme je disais, c'est un peu des endroits où les gens ne sont pas forcément investis sur le territoire de leur commune, parce que soit ils travaillent dans la ville-centre, soit ils y passent, etc. Et donc, là, ça a permis vraiment de mobiliser ce public qui n'était pas forcément touché par l'investissement dans sa commune. Et il y a à peu près 10 % de villes rurales et 10 % de villes communes et de villes un peu plus isolées. Et les couleurs politiques, ça aussi, c'est une grande réussite du pacte, c'est que c'est vraiment tout le spectre politique. Donc, on n'a pas accepté les signatures RN, mais au-delà de ça, il y a vraiment tout le spectre politique qui s'est mobilisé sur le pacte pour la transition. Et c'est vraiment, du coup, une réussite du pluralisme politique là-dessus. Voilà, on peut… Et du coup, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Nous, les collectifs locaux, ils sont encore chargés de se mobiliser et de suivre les engagements des élus, en fait. C'était ça le contrat entre les élus et le collectif citoyen, c'est-à-dire que les élus s'engagent à mettre en place les mesures qu'ils ont signées, et le collectif citoyen s'engage à continuer à suivre, informer les habitants sur la mise en place des mesures. Et nous, en tant que salariés du pacte, on continue à les accompagner au niveau local. Donc, on leur fait des formations à l'organisation, on leur fait des formations sur le fonds, on fait des accompagnements renforcés sur des mesures spécifiques, avec des experts pour qu'ils, en fait, ils co-construisent vraiment avec leurs élus, qu'ils aient le bagage technique, et c'est assez important dans une démarche de plaidoyer, pour pouvoir véritablement co-construire ces mesures et faire vivre, en fait, ces collectifs locaux dans long terme. Donc, là, au bout d'un an, on a quand même déjà des retours, et c'est intéressant. On a perdu forcément un petit peu de collectifs locaux dans la bataille, mais finalement, ces collectifs ont un petit peu évolué. Il y en a de nombreux qui se sont mis à faire, au-delà de la démarche de plaidoyer, à monter des projets de transition, monter des AMAP, monter des Repair Café. Il y a de nombreux collectifs aussi qui sont devenus, en fait, un espèce de structure inter-orga du territoire et de l'écosystème local de transition. Donc, finalement, avec cette démarche globale du pacte, ça a permis aussi de regrouper de nombreux projets de transition locaux et de les faire travailler ensemble, en fait, pour peser d'abord auprès des élus, mais également sur le territoire de manière générale. Donc, voilà. Et à la salle suivante, du coup, c'est un peu le bilan qu'on tire après une première année. Donc, comme je disais, 90% des collectifs locaux sont toujours actifs. Une majorité de première expérience avec les élus et l'action publique, ça, c'était vraiment un objectif du pacte. C'était que des gens qui ne soient pas forcément familiers avec tout ce qui est action publique, dialogue avec les élus, etc., pas forcément engagés dans des associations, s'intéressent, en fait, à la politique. Et ça a été vraiment le cas. La plupart des collectifs, c'est leur première expérience, c'est la première fois qu'ils vont à conseil municipal et c'est la première fois qu'ils dialoguent même avec des élus. Et ça, c'est particulièrement utile aussi dans les communes rurales ou semi-rurales où souvent, les élus, c'est quand même des dynasties qui sont installées et qui se reproduisent, etc. Et donc là, on a vraiment eu une percée citoyenne, en fait, dans ces villes qui est assez intéressante. Et on a également beaucoup de réussites d'ores et déjà identifiées. Je vous en parlerai peut-être dans les questions ou à la fin. Mais on a beaucoup de collectifs qui ont fait des choses. Et ensuite, on a trois priorités pour cette année, c'est-à-dire continuer à renforcer les collectifs. Forcément, il y a une lassitude qui s'installe. Forcément, les bénévoles, le temps, enfin, on a remarqué qu'en fait, le temps des élus et le temps de l'action publique, c'était très compliqué pour les citoyens à appréhender, notamment les citoyens militants. C'est long, il y a de nombreux paramètres. Et donc, il y a un peu un découragement qui s'est installé. Donc, nous, notre but, c'est aussi de continuer à les former et les aider à surmonter, en fait, ce petit passage à vide. Donc, il y a notamment la formation. Et aussi, on continue à transposer, entre guillemets, cette démarche de plaidoyer sur d'autres élections. Donc, on l'a fait pour les départementales et régionales, pour que les collectifs continuent, en fait, à porter ces 32 mesures au-delà, finalement, des communes et intercommunalités. Voilà. Et pour la fin, je peux vous donner quelques exemples. Ah non, oui, un petit focus sur la mesure 29. Donc, en fait, les mesures les plus signées du PAC, c'était les mesures agriculture-alimentation, le bio dans les cantines, la préservation du français agricole, etc. Et les mesures démocratie, notamment la mesure 29, qui est de créer une commission extra-municipale pour prendre en compte les intérêts de la nature et des générations futures et donner des avis, en fait, sur les grands projets de la commune. Donc, une commission extra-municipale, c'est quoi ? C'est une commission mixte avec élus citoyens et acteurs locaux, que ce soit entreprises, chambres de commerce, etc., qui se mettent autour de la table et qui prennent des avis et prennent des décisions. Ça, c'est une des mesures du PAC qui a le même marché. Et nous, c'est la mesure qui nous semblait plus intéressante. Donc, on a vraiment fait un focus là-dessus. On a fait un vrai accompagnement avec des experts de démocratie citoyenne, de la démocratie citoyenne dans les territoires. Et finalement, il y a plus d'une trentaine de commissions extra-municipales qui sont en train de se construire partout en France. Et ça, c'est vraiment aussi une réussite du PAC. C'est-à-dire que, en fait, la démocratie locale, c'est vraiment le premier point et le point transversal sur toutes les mesures, qu'elles soient écologiques, sociales, etc. Et le fait que, finalement, il y a des commissions mixtes où citoyens, élus et acteurs locaux discutent d'égal à d'égal, entre guillemets, évidemment. C'est vraiment aussi une réussite du PAC, et je pense un point assez important. Et sinon, j'aurais bien aimé qu'on ait un collectif local, mais malheureusement, vu qu'ils sont pas mal bénévoles, c'est un peu compliqué de les avoir en journée. Mais finalement, eux, ils ont construit énormément de choses. À Villene, on a la création du NAMAP. À Saint-Denis, dans le 93, on a eu trois repas végés dans les cantines depuis les élections, ce qui est une première en France. À Saint-Denis de la Réunion, il y a eu une grosse mobilisation du PAC. Ils ont réussi à faire annuler l'enquête publique du RLP. Donc, le RLP, c'est le règlement local de publicité que le maire avait fait passer un peu, en lusant, entre guillemets, sans grande consultation. Donc, ils ont réussi à se mobiliser pour faire des avis défavorables et rediscuter ça avec les élus. À la Roche-Teuforon, il y a eu un grand collectif économie circulaire qui s'est monté avec Ressourcerie, Riper Café, également des liens avec Territoires zéro chômeurs de longue durée, les EBE. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment transversal, les mesures du PAC, et que finalement, les collectifs locaux, après avoir porté cette démarche de piedoyer, ils s'engagent eux aussi dans des projets concrets du territoire. Ils vont monter une AMAP, un marché de producteurs, et ça leur permet d'avoir à la fois un lien avec le territoire et avec leurs élus. Et c'est vraiment la réussite, on trouve également, du PAC pour la transition à l'heure actuelle. Voilà, globalement et très rapidement. Merci, merci beaucoup, Robin. C'était vraiment intéressant, et même de voir finalement ce que ça peut donner, ce que les collectifs locaux font émerger une fois qu'ils se sont engagés, c'est assez intéressant. Je vois qu'il y a quelques questions qui peuvent être intéressantes à répondre, si ça te convient. On a Xavier qui déjà te dit bravo, enfin, vous dit bravo. On aimerait, on entend parler beaucoup plus dans les grands médias. Avez-vous des projets dans ce sens ? Alors, on a pas mal fait de démarches médiatiques au lancement du pacte, mais en fait, finalement, ce qui nous intéresse plutôt, c'est que les collectifs locaux, en fait, parlent à la PQR, enfin, à la presse quotidienne régionale et aux médias locaux. En fait, c'est ça, finalement, qui pèse le plus sur les élus locaux. C'est de, par exemple, on a beaucoup de collectifs qui font un suivi du pacte avec des couleurs. La mesure 27 qui a été signée, elle n'a pas été mise en place. La mesure 12 qui a été signée, elle a été violée, etc. Et du coup, ça, ça pèse vraiment sur les élus, la presse locale et les télés locales. Et finalement, notre but médiatique, c'est vraiment plus la presse locale parce que c'est vraiment ce qui touche les élus et c'est ce qui les pousse à s'engager en faveur de leurs engagements, finalement, et dans le dialogue. Donc, finalement, on n'a pas tellement de projets de médiatisation nationale au-delà de ça. Et puis, de toute façon, on a du mal à avoir des relais dans tous les cas. Mais c'est vraiment plus au niveau local que ça nous intéresse de contacter la presse et de faire des actions pertinentes. Oui, je comprends bien. C'est super, en tout cas. Et peut-être que tu pourrais un peu développer aussi comment est-ce que… Même si, voilà, toi, tu ne fais pas partie d'un collectif local, mais est-ce que tu as eu connaissance de certains freins rencontrés et est-ce que tu pourrais parler de certaines difficultés que ces collectifs ont pu rencontrer lors de leur démarche de mobilisation et de mise en action de ces principes et de ces mesures ? Est-ce qu'il y a eu des freins rencontrés ? Oui, en fait, le portage du pacte, il s'est fait assez facilement pendant les élections parce que, finalement, c'est une campagne et les élus prennent un peu tout ce qu'ils… Enfin, les candidats prennent tout ce qu'ils peuvent pour faire entendre parler d'eux, etc. Et le premier frein, ça a été finalement silence radio des élus après l'élection, en fait. C'est vraiment… Ou alors, une ou deux réunions, ça n'avance pas, on dit oui, oui, on verra ça, on vous recontacte pour une énième réunion, etc. Donc, c'est vraiment ça, le premier frein suite aux élections qu'ont subi les collectifs. Et ça, du coup, nous, ça a été notre rôle aussi de former les collectifs à ce genre d'éviction, de non-réponses. Est-ce qu'il faut monter au rapport de force directement ? En fait, le principe du PAD, quand même, c'est de dire que le but, c'est de la coopération. Donc, ce n'est pas faire du rapport de force. Contrairement à certaines assos type, je ne sais pas, Alternatiba, etc., qui sont plus dans le rapport de force, dans le plaidoyer, nous, on est vraiment dans l'idée de la construction et la coopération. Et du coup, le rapport de force, c'est vraiment en dernier recours. Donc, contacter la presse, pointer les erreurs, c'est vraiment en dernier recours. Donc, on a formé, en fait, ces collectifs locaux à réussir. La première idée, c'était justement d'avoir un référent pacte, un premier point de contact, que ce soit avec les élus, mais aussi d'aller contacter les services des collectivités, les techniciens, qui sont finalement au cœur des politiques publiques et qui sont extrêmement aussi intéressés par le sujet et qui parlent à leurs élus. Donc, on leur a aidé à essayer de contourner, en fait, les premiers blocages, aller chercher d'autres alliés sur le territoire, d'autres fenêtres, pour réussir à engager une relation de confiance, ce qui n'est pas évident, en fait, parce que les élus, leur première réticence, c'est « Ah, mais vous allez faire à notre place, mais c'est notre responsabilité ». Enfin, du coup, la participation citoyenne, ce n'est pas quelque chose d'aisé pour certains élus. Et du coup, il fallait un peu déconstruire cette pensée et de dire qu'en fait, les citoyens, ils ne sont pas là pour décider, parce que c'est le rôle des élus. Ils sont là pour orienter, proposer, donner aussi une vision d'usager des politiques publiques, parce que finalement, c'est eux qui les pratiquent tous les jours. Et ils ont une vraie légitimité. Et une fois que cette légitimité et que cette confiance s'est installée, finalement, on a vu que ça a vraiment permis de créer du dialogue, de la confiance et de co-construire de vrais projets. On a pas mal d'exemples de co-construction, soit au niveau des commissions extra-municipales, soit au niveau de la politique cyclable, notamment aussi à la Roche-sur-Feron, où on allait demander aux habitants ce qu'ils en pensaient, faire des diagnostics avec les habitants, etc. Donc, c'est vraiment ce lien de confiance qu'il faut créer. Oui, c'est ce que justement j'allais te demander. Tu parles de la relation aux élus. Est-ce que finalement, les projets que tu as cités, qui se sont créés par la suite, est-ce que finalement, ils se sont construits en co-construction, en tout cas avec le soutien de la collectivité ? Est-ce que ça a été le cas parfois ? Est-ce que ça a permis de plus aisément faciliter l'émergence de ces projets citoyens ? Est-ce que tu as... Oui, clairement, notamment en fait sur les questions de l'alimentation, agriculture et alimentation, c'est vraiment des sujets qui tiennent, qui sont vraiment prégnants dans le pacte et qui ont bien marché avec le pacte. Et finalement, c'est des projets qui juridiquement, en fait, sont censés un peu être co-construits. Par exemple, un PAT, un projet alimentaire territorial, c'est dans la loi censée être co-construit avec les habitants, sauf qu'en général, c'est un peu pris en main par les techniciens, les élus, il y a une enquête publique, mais elle n'est pas très bien diffusée, les habitants n'ont pas les outils et les clés pour aller, ils ne s'estiment pas légitimes, aller dans ces réunions publiques, aller échanger avec leurs élus, aller proposer de changer un peu le cadre, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a bien marché avec le pacte, c'est que les habitants ont réussi à s'auto-légitimer et à se dire, moi aussi, j'ai le droit d'aller parler alimentation du territoire, ceinture maraîchère, bio dans les cantines, etc. Donc vraiment, ça a vraiment permis de renforcer la co-construction. Après, en général, c'est toujours les élus qui décident. Pour les collectifs citoyens, ça ne va évidemment pas assez vite, mais on a eu quand même pas mal d'exemples d'un peu de rupture, en fait, de la façon de faire de la politique publique. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant. C'est vraiment intéressant. Et tu parlais justement de l'engagement et de l'enthousiasme parfois des habitants qui veulent aller vite. Il y a une question d'Hélène qui dit déjà, bravo, le niveau d'engagement est impressionnant, et qui demande comment mobiliser un maximum de monde et maintenir cette énergie au niveau local pour permettre les concertations citoyennes durant les périodes clés de décision. et donc de rendre ces rassemblements constructifs au long cours sur la base du fonctionnement de nos institutions. Question un peu longue, mais du coup, voilà. En fait, comment garder le niveau d'énergie localement pour que ces concertations citoyennes deviennent un peu plus systématiques, comme tu dis, dans la façon de faire politique publique, je pense. Bon, alors en fait, il y a deux, je pense, points dans la réponse. C'est d'abord, on s'est rendu compte que si les collectifs locaux, ils ne font que d'une démarche de plaidoyer direct avec les élus, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça s'épuise. Les gens, c'est sûr que c'est sexy d'aller porter un sujet pendant la campagne, c'est stimulant, etc. Après, aller à tous les conseils municipaux, lire toutes les fiches d'action du PCAET, c'est moins intéressant et c'est moins mobilisant. Et du coup, en fait, ce qu'on a dit aux citoyens locaux, c'est qu'il faut qu'ils s'engagent sur des projets du territoire. C'est-à-dire que le collectif citoyen pacte, il doit lier le projet de plaidoyer, donc le dialogue avec les élus, avec des projets concrets de territoire, avec les assauts locaux, etc. Et donc, il faut avoir cette double casquette, en fait, action directe et plaidoyer politique. Et c'est vraiment ça qui va... D'abord, l'action directe va servir de plaidoyer politique parce que regardez ce qu'on a mis en place, regardez ce qui se fait à côté, c'est faisable aussi dans la commune. Donc ça, c'est un très bon argument pour les élus, en général, le retour d'expérience et la preuve par exemple. Et inversement, en fait, le plaidoyer va servir ensuite les projets locaux. Donc en fait, il faut vraiment essayer d'avoir cette casquette un peu complète et pas juste se mobiliser sur du plaidoyer politique en permanence parce que c'est épuisant. Et du coup, c'est un peu moins riche que d'avoir ce rôle global. Et du coup, c'est ça pour toi un peu la définition de ce qu'est une démocratie citoyenne. Parce que c'est une question qui a été posée un peu de revenir sur les termes. Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la citoyenneté ? Donc on ne va peut-être pas refaire les définitions, mais en tout cas, une démocratie citoyenne, en fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est l'illustration que tu viens de donner. C'est cette articulation entre la participation et les actions directes qui font remonter les besoins aux élus et qui orientent un petit peu les décisions publiques. Oui, complètement. Et c'est ça. Et c'est aussi également d'avoir un aspect complètement évolutif par rapport au territoire, ce qui n'est pas forcément le cas des élus qui sont élus parfois sur un programme et qui sont sur un temps électoral. et du coup, ils perdent en fait ce contact avec les réalités locales. Et en fait, pour moi, la définition de la démocratie locale, c'est vraiment que chaque habitant doit se sentir légitime en tant que premier destinataire des politiques publiques locales, doit se sortir légitime d'en parler, d'y participer, voire de les co-construire dans certains cas où c'est possible. Et ça, ça permet aux élus, au début, les élus sont à priorité sans, mais finalement, ils y trouvent complètement leur compte. Ça permet de légitimer leur action, ça permet également de découvrir des aspects qu'ils n'avaient pas forcément découvert. Parfois, les politiques publiques, notamment, ça arrive souvent dans les projets cyclables, ils sont faits avec des bureaux d'études, avec les techniciens de la commune, qui n'ont pas forcément connaissance de tous les usages. Et donc, finalement, ils en ressortent aussi énormément de satisfaction et de marge de progression dans la mise en place des politiques publiques. Donc, c'est vraiment, en fait, le premier objectif, je pense, c'est que les habitants se sentent légitimes à aller parler avec les élus, à être partie prenante dans les politiques et dans l'action publique locale. Super, merci beaucoup, Robin. Je te laisse peut-être, si tu veux répondre, à l'écrit aux questions qui resteraient, mais je vous propose qu'on puisse passer à la deuxième partie qui va être axée vraiment sur les retours d'expérience. Et donc, pour commencer, je peux proposer à Marion de témoigner des méthodes et des actions du collectif froitière et de présenter notamment aussi ce que ça a pu donner concrètement sur certaines communes. Qu'est-ce qui s'est fait au sein de ce collectif froitière ? Je te laisse la parole, Marion. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marion de la Gerte, la coordinatrice de l'association collective Troitière. On a une association qui est basée en Gironde, qui a un petit peu plus de quatre ans d'existence. Elle s'est créée, en fait, on l'a créée en sortant de nos études d'urbanisme, pour la plupart, et on a été très vite après rejoints par des corps de métiers comme les architectes paysagistes, métiers liés au territoire. L'objectif de l'association, à la base, c'était vraiment de mettre en place des projets à dimension participative autour d'espaces ou de lieux délaissés. Donc, dans l'objectif, à la fois, de permettre de revaloriser cet espace, ce lieu, tout en permettant aux habitants qui venaient s'impliquer avec nous dans le projet, de renforcer leur pouvoir d'agir en tant qu'habitants et citoyens sur le territoire, et en même temps, de contribuer un peu à la redynamisation du territoire. Donc, voilà, du coup, le collectif Trois-Tiers, c'est ces trois dimensions-là du lieu des habitants et du temps aussi, parce que pour nous aussi, faire un projet de ce type-là, c'est sur des temporalités qui n'étaient pas en tout cas celles qu'on avait pu observer sur des temps plus institutionnels de projets urbains ou de projets de territoire. Donc, en fait, très vite, on a orienté notre projet associatif autour des territoires ruraux, puisque du coup, c'était aussi, en fait, cette ambition et cette envie, à ce moment-là, de la plupart des membres de l'association, d'aussi aller vers ces petits territoires qui n'avaient pas la capacité d'ingénierie, qui pouvaient avoir des territoires un peu plus grands, des villes ou des métropoles. Et en même temps, aussi à une période où on voyait qu'il y avait un vrai besoin et plein de potentiel aussi sur ces territoires-là, nous, on est du coup basé en Gironde avec du coup une métropole bordelaise qui a énormément grandi et en même temps, tout autour des territoires ruraux qui vivaient un peu comme un sentiment de décalage de plus en plus important par rapport à la métropole qui se développait. Donc, très vite, on a en fait mis en place un premier projet plutôt du territoire du Grand Saint-Emilionais. Donc, pareil, avec des complexités, avec une commune qui est Saint-Emilion qui rayonne internationellement pour son vin et son tourisme, et plein de petites communes rurales autour, pareil, qui vivent un décalage par rapport aussi à un manque de vie locale. Donc, nous, en fait, l'objectif, c'était vraiment de mettre en place des démarches que nous, on a appelées démarches de résidence, puisque l'idée, c'était de se mettre sur une démarche sur un temps plutôt long pour accompagner une commune, du coup, à la rurale, sur ce territoire et avec des méthodes qui, pour nous, étaient vraiment dans l'objectif au départ d'expérimenter des outils, des méthodes qu'on avait pu imaginer et qu'on souhaitait faire sortir un peu des objets de concertation classiques qu'on avait pu aussi rencontrer, tant dans nos formations d'urbanistes, architectes, visagistes, que tant dans nos métiers qu'on avait en parallèle du démarrage de cette association-là. Et donc, voilà, du coup, pour nous, en fait, la démarche aujourd'hui de résidence, elle se construit vraiment autour de quelques points clés, qui est cette idée de partir, en fait, d'un espace ou d'un lieu précis, donc vraiment sur cette ambition de partir sur quelque chose de petit, pas forcément sur le territoire dans son entièreté, mais vraiment de cibler un espace précis en lien avec la commune et avec les associations du territoire et d'essayer de démarrer un projet pour revaloriser cet espace en impliquant les habitants, tout en travaillant en même temps aussi en parallèle sur la dimension d'imaginaire et la dimension culturelle attachée à ce territoire et à cet espace, puisque, en fait, aussi, ce qu'on a observé, c'était qu'il y avait aussi une vraie dévalorisation de l'image qu'on a de son territoire, des habitants qui se sentent plus captifs de là où ils habitent, qui se sentent abandonnés, délaissés et qui, du coup, ne voient pas le potentiel et la capacité que pouvaient avoir à la fois leur action et en même temps leur lieu de vie comme un lieu de qualité avec un cadre de vie vraiment et une valeur ajoutée au-dessus, autour. Donc, voilà, du coup, en fait, l'idée, c'était à la fois de travailler sur la dimension d'espace et en même temps sur cette dimension d'imaginaire et, voilà, de permettre de fédérer les habitants autour de ça. Donc, du coup, l'idée, c'était de s'appuyer en fait aussi beaucoup sur des artistes avec qui on travaille, des comédiens, qui nous amènent cette dimension artistique qui permet aussi d'approcher le territoire et le lieu sur un regard complètement différent et d'ainsi libérer la parole des habitants autour de ce lieu-là de manière un peu décalée et en même temps qui permet de repartir sur peut-être de nouveaux usages, de nouvelles activités pour ce lieu-là. Ensuite, voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner de A à Z sur un temps long cette démarche-là. Donc, en fait, la démarche de résidence, elle s'organise en trois temps. C'est d'abord un temps de rencontre qui est vraiment pour nous important parce que c'est ce qui permet aussi de créer un lien de confiance entre nous en tant qu'acteurs tiers, facilitateurs entre guillemets, et puis les habitants, les acteurs locaux qui vont avec nous faire le projet. Donc, tout ce temps de rencontre, ça s'organise concrètement à travers des temps de convivialité. On a aussi construit une charrette qu'on peut transformer en table pour aussi se balader dans la rue, dans l'espace public et aussi organiser des temps d'échange autour d'un café, autour de cette table, de s'agreffer aussi sur les événements locaux des villages pour aussi participer à la vie locale et aussi rencontrer aussi un peu vraiment le plus large public possible. Et ensuite, une fois que ce lien de confiance est établi, l'idée, c'est de permettre d'aller sur un temps vraiment de ce que nous, on a appelé le rêve expérimenté. Donc, c'est cette idée de partir des envies, des idées, des rêves des habitants pour ce lieu, cet espace sur lequel le projet se fait et vraiment de ne pas se donner de limites. L'idée de cette étape, c'est vraiment d'être dans l'utopie la plus possible, de ne pas essayer de penser par la contrainte, mais de penser par l'opportunité que peut avoir ce lieu. Et voilà, donc à travers des ateliers d'intelligence collective, en s'appuyant sur du photocollage, sur des images de référence. Vraiment, l'idée, c'est de permettre vraiment d'imaginer tout ce qui pourrait être possible sur ce lieu pour ensuite, du coup, passer sur une troisième étape qui est ce que nous, on appelait l'utopie d'action. Du coup, cette idée vraiment de passer de ce temps d'utopie à ce temps de mise en action et de mise en animation du lieu, de l'espace. Et donc là, ça passe à la fois, du coup, par tout un travail, voilà, de comment on aménage concrètement ce lieu, avec, du coup, des scénarios d'aménagement, etc., etc. Et puis après, du coup, vraiment d'être sur la mise en action avec, du coup, la réalisation de chantiers participatifs qui nous permettent aussi, en fait, de très vite être dans l'opérationnel et de très vite donner à voir ce que pourrait être ce lieu-là, puisque, du coup, l'objectif de ces chantiers participatifs, c'est d'être sur de l'installation éphémère qui va peut-être mettre en action les usages qu'on a pensés, qu'on a imaginés et qui vont déjà donner la possibilité aux habitants de s'approprier et de s'investir autour de ce lieu-là. Donc, toute cette démarche-là, en fait, elle se construit vraiment de manière entière avec les habitants, qu'on implique soit sur des temps, on va dire, ouverts à tout le monde. Donc, on a tout un temps de communication, de mobilisation pour essayer de faire venir les gens autour de ces temps-là, soit aussi par des ateliers plus spécifiques qu'on va mener avec, par exemple, les écoles du village, les structures associatives du village. Enfin, voilà, l'idée, c'est aussi vraiment d'essayer de toucher le plus possible de gens en essayant d'adapter à chaque fois nos outils au public avec lesquels on travaille. Et c'est vrai que, du coup, dans ce cadre-là, la dimension jeunesse et la dimension des écoles ou des établissements scolaires a, en tout cas, pour nous, a été un vrai exemple assez important. Enfin, ça marche bien parce que, du coup, ça permet qu'en s'appuyant sur les enfants, on fait venir aussi les parents autour du projet. Donc, voilà, ça, c'est un peu la méthode. Du coup, l'idée, c'est en fait, en général, que la commune, en fait, fait appel à nous. Et ensuite, une convention s'établit entre nous, la commune, et on tient aussi, en plus, qu'il y ait dans cette convention, soit mis en place un partenariat aussi avec une structure locale, une association, enfin, voilà, ou une structure qui, pour nous, est aussi un peu la garantie que derrière, même si notre accompagnement se termine, il y aura un acteur du territoire qui va continuer à faire vivre. Et l'idée, c'est que, du coup, à travers ce partenariat en trois parties, en même temps, on leur donne la capacité, on leur donne les outils et peut-être le cadre de démarrage pour vraiment amorcer par la suite une dynamique plus pérenne. parce qu'effectivement, sur les quelques communes sur lesquelles on a déjà intervenu, on a pu déjà voir que ce n'est pas forcément des méthodes dont ils avaient l'habitude, voilà, ce n'est pas des choses dont ils sont forcément aussi compétents et, du coup, l'idée, c'est aussi de prendre ce temps de résidence pour les accompagner sur ça. Donc, en fait, un premier projet sur lequel j'aimerais peut-être un peu illustrer concrètement cette démarche un peu globale, c'est, du coup, comme je vous le disais, sur le territoire du Grand Saint-Emilionais, on a accompagné une commune qui s'appelle la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, qui est un petit village collé à la commune de Saint-Emilion, qui ne fait même pas 500 habitants. C'était une commune qui, voilà, du coup, voyait un peu des phénomènes comme on peut voir sur beaucoup d'autres communes rurales se mettent en place avec une perte forcément des habitants dans le village, une incapacité à accueillir de nouveaux habitants parce que, soit des logements vacants dans le bourg, appartenant des propriétaires privés qui n'ont un peu rien à faire, soit des terrains qui ne sont pas constructibles, donc pas trop de renouvellement de la population. Du coup, voilà, une école qui est menacée de fermer, plus de commerce à ce moment-là dans le village. Du coup, vraiment, voilà. Et du coup, une forme de découragement à la fois du maire, de son équipe et puis aussi, par exemple, de l'association de culture et loisirs du village qui se sentaient un peu essoufflés aussi dans cette dynamique-là. Donc, ils ont fait appel à nous parce que, en fait, le maire avait, avec son équipe, deux ans auparavant, réhabilité un four à pain qui était dans le bourg du village et sur lequel il y avait aussi un jardin. Voilà, donc on était en plein cœur de bourg et ce jardin n'était pas du tout utilisé, voire pas du tout connu des habitants. Et en fait, à travers ce projet, l'idée, c'était de revaloriser cet espace-là, ce jardin-là, en impliquant les habitants pour qu'eux-mêmes, ils soient aussi forces de propositions et forces d'action sur les nouveaux usages que pourrait avoir ce jardin-là autour du four à pain. Donc, ce qui était très chouette, c'est qu'il y avait aussi tout un imaginaire qui était en train de se construire avec ce four à pain, son histoire, l'histoire du coup du village. Et du coup, en fait, en travaillant à la fois sur cette dimension un peu d'imaginaire, d'histoire, de mémoire à travers ce lieu, le four à pain, etc., tout en essayant d'imaginer de manière collective avec les habitants, qu'est-ce que pourrait être ce jardin au fur et à mesure. Il y a une dynamique un peu nouvelle qui s'est initiée, qui a aussi du coup permis à certains, on va dire, habitants, qui étaient des habitants qui n'attendaient que ça, de s'engager pour leur village, mais qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire, de pouvoir vraiment s'investir et initier une démarche un peu globale. Donc, le projet a duré en gros de avril 2018 à juillet 2019, avec des interventions à peu près d'une fois par mois sur la commune, soit de temps convivio, d'ateliers avec l'école ou avec tous les habitants ou alors de chantiers participatifs pour installer du mobilier dans ce jardin, essayer de construire quelque chose et en même temps de mettre aussi des temps culturels. Donc, sur un an et demi, on a à peu près touché une centaine d'habitants allant du coup des enfants aux personnes les plus âgées du village puisqu'on a fait tout ce travail de mémoire avec eux aussi. Et du coup, une centaine d'habitants sur 400 habitants, on était plutôt contents. Et en fait, ce qui a surtout été intéressant derrière, c'est que ça a créé vraiment une envie chez quelques personnes d'aller au-delà, de juste revaloriser un espace et un lieu dans leur village puisque du coup, derrière, ils ont mis en place en lien fort avec la commune et avec le maire un projet de territoire qui s'appelle Village en transition qui a cet objectif vraiment d'élaborer différents petits chantiers autour du village, la création d'un café associatif épicerie, la végétalisation du village, la mise en place d'une forme de parcours un peu autour du slow tourisme sur le village, mais du coup, qui sont aujourd'hui en fait des chantiers portés par des habitants. Du coup, ce sont des binômes, des copilotes. Du coup, il y a deux habitants qui pilotent à chaque fois ces chantiers et c'est entièrement un projet porté par des habitants avec un soutien de la mairie qui a aujourd'hui réussi à avoir un financement via la région et le programme de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Bitirev et qui du coup permet aujourd'hui d'être passé d'un projet sur un espace précis à un projet global pour le village qui en plus est aujourd'hui porté par des habitants et même si nous on est toujours en lien avec eux, en fait, on n'est plus l'acteur qui facilite la démarche de revalorisation du village. Donc voilà. Après, je ne vous cache pas qu'on a quand même eu des moments où ça a été plus compliqué que d'autres puisque vraiment, on était sur un village où il n'y avait jamais eu de projet de ce type qui avait démarré et donc aussi toute cette culture déjà, comme je disais, de lien de confiance, nous, on était des jeunes acteurs urbains qui arrivaient de la métropole dans ce village donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur ce côté aussi de prendre le temps de créer cette relation de confiance parce que je pense que c'est important pour que le projet se passe bien et puis aussi, voilà, aussi parfois des temps où on essayait de mobiliser et ça ne marchait pas parce que je trouve que des calendriers qui ne vont pas, des gens qui ne sont pas forcément aussi prêts même si on va aller voir si on fait du porte-à-porte qu'on les invite à venir et de franchir le pas d'aller voir le groupe et de s'investir dans une dynamique de groupe ça peut aussi faire peur donc du coup, il a fallu du temps mais au final, voilà, aujourd'hui, on observe que tout ça ça a quand même abouti à des choses très chouettes et voilà, du coup, là, aujourd'hui, on poursuit un peu nos démarches avec d'autres communes on est quand même encore très implantés sur le Grand Saint-Émilion et Libournais mais voilà, là, aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de pouvoir développer ce type de résidence avec d'autres communes rurales autour à chaque fois de cette idée de partir d'un espace et d'un lieu délaissé pour essayer de créer des dynamiques un peu plus larges Merci beaucoup Marion, merci pour ce retour d'expérience très riche, la présentation du collectif et aussi cette illustration sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes. Je trouve ça très chouette le travail sur l'imaginaire et le récit collectif c'est extrêmement intéressant aussi. Il y a quelques autres questions qui se sont directement adressées notamment une question qui revient un peu sur les difficultés rencontrées et notamment dans le contexte de la crise sanitaire. Est-ce que ça a un peu freiné cet élan de mobilisation ? Est-ce que tu peux dire rapidement quelques mots sur ça ? Oui, alors du coup ce projet à Saint-Christophe-des-Bardes s'est passé avant la crise sanitaire donc là-dessus on n'avait pas été... Par contre effectivement on avait un autre projet qui était en cours sur une commune pareille une autre commune du Grand Saint-Émilionnaire à Lussac. Effectivement du coup on a été en plus un peu stoppés en plus avec aussi des problèmes d'élections municipales à ce moment-là sur le territoire. On a essayé de quand même mettre en place des choses à travers le numérique et tout. On s'est très vite heurté au problème de connexion Internet quand même sur ce territoire-là aussi qui n'est pas encore... qui a certaines zones blanches quand même. Donc en fait c'est vrai que du coup on a quand même gardé un lien en notamment en essayant... Enfin voilà je sais que nous là sur Lussac on a pu quand même continuer à intervenir par exemple sur le collège parce que du coup dans le cadre scolaire ça pouvait se faire et puis aussi à travers par exemple la mise en place de boîtes à idées dans le village qui permettait quand même que les gens puissent continuer à donner des idées à garder contact avec nous aussi et puis et puis voilà après c'est vrai que du coup en tout cas on a été un peu stoppés mais c'est vrai qu'on a quand même très pu vite pu reprendre en essayant de garder les gestes barrières et tout alors peut-être parce qu'il y a aussi une certaine proximité une certaine flexibilité à la campagne qu'il n'y a peut-être pas non plus partout ou dans d'autres territoires c'est vrai que mais c'est vrai que la question se pose surtout sur les territoires en gros on ne peut pas faire je trouve de la participation 100% numérique sur ces territoires-là parce que parce qu'il y a des gens qui ont déjà des difficultés à se connecter il y a aussi des gens qui n'utilisent pas du tout d'ordinateur enfin voilà du coup nous je sais qu'à Lussac la plupart il y a 25% des personnes sur la commune qui n'ont pas accès comme ça à internet ou à un ordinateur donc enfin tout de suite ça met quand même des barrières donc l'idée c'était quand même de réussir à rester présent sur le village malgré quand même ce contexte-là oui tout à fait et tu parlais tout à l'heure de temps long et combien de temps exactement vous êtes resté sur la commune pour la résidence pour Saint-Christophe-Dibard ça a à peu près duré un peu plus d'un an du coup ok voilà après après on a quand même cette envie de ne pas juste faire que des projets de ce type-là et aussi de proposer en fait des résidences sur des formats un peu plus intenses et plus courts donc là par exemple cet été on part dans une commune en Bretagne sur deux semaines donc la commune nous héberge et pendant deux semaines on va travailler autour d'un parking en bord de plage qui souhaite retransformer sur un nouvel espace qui ne sera plus un espace d'extensionnement et du coup voilà du coup là c'est deux semaines assez intenses avec plein d'activités d'animation tous les jours mais voilà cette idée aussi de ne pas se bloquer que sur un format long mais d'essayer aussi d'être sur un format où on est sur place 24 sur 24 quasiment et on fait plein de projets aussi Merci Peut-être juste une toute dernière question avant de passer au deuxième retour de l'expérience une question sur un peu le profil des personnes qui se mobilisent au sein de ces communes rurales l'âge la classe sociale qu'est-ce que vous avez pu observer Alors c'est vrai qu'on a en fait on a beaucoup quand même un public enfin le premier public qu'on touche et qui vient se mobiliser sans qu'il y ait trop on va dire d'efforts à faire sur la mobilisation c'est quand même effectivement un public de jeunes actifs qui sont venus s'installer à la campagne et en tout cas nous en tout cas sur le Saint-Émilionais par exemple il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la métropole bordelaise et qui vivent quand même sur là-bas et qui du coup cherchent vraiment son demandeur de projet de ce type pour aussi avoir accès à ce type de démarche près de chez eux après c'est vrai que du coup nous on met beaucoup l'accent sur la dimension jeunesse aussi du coup en impliquant aussi vraiment les jeunes c'est quelque chose sur lequel on est vraiment enfin on y tient parce qu'on sait qu'en plus pour nous c'est des vrais ambassadeurs après de ce type de démarche par la suite et voilà et là récemment sur l'USAC en fait par exemple sur le projet qu'on a sur une autre commune on a tout un volet qui est un peu plus lié à des activités qui intéressent aussi des personnes plus âgées et donc là aussi on arrive aussi à toucher ce public-là mais voilà c'est parce qu'on crée aussi des activités un peu spécifiques pour que ces personnes-là puissent aussi se sentir investies dans le projet super merci Marion je te propose de répondre aux questions qui restent à l'écrit notamment une question sur le modèle économique de la structure et si ça intéresse les autres participants ils peuvent également lire la réponse de Marion qui sera publique voilà donc on va pouvoir passer au deuxième retour d'expérience retour d'expérience donc de Circé et de Brix qui va nous présenter l'association Solucratie ses missions sa méthode et voilà donc sans plus tarder je vais la laisser prendre la parole pour faire ce retour d'expérience et illustrer concrètement comment aussi leurs actions s'illustrent sur les territoires ruraux merci beaucoup Alice merci pour cette invitation et ce moment très intéressant de partage d'expérience donc en fait moi je suis Circé de Brix je travaille dans la coordination territoriale donc les diagnostics de territoires partagés les chartes et la mise en réseau et j'ai rencontré Judith Ennes et Yannick Léniel qui sont donc au coeur de l'association Yannick était auparavant spécialiste des CRM et GRC donc la gestion de données citoyennes et Judith qui était consultante en transformation et en fait l'association Solucratie a démarré en 2018 puisque Yannick avait créé un site internet qui s'appelait democracia.fr et c'était une application web pour permettre aux citoyens de renseigner les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur territoire et de voter pour ceux qui les impactaient le plus et puis il s'est rendu compte qui avait un fort besoin d'accompagnement physique et humain en fait pour utiliser cet outil une problématique qu'on retrouve souvent donc l'outil et l'accompagnement réel et physique et donc il a décidé de créer en 2018 Solucratie avec le premier projet pilote dans le village de Léas donc dans l'Ain et c'était un village de 700 habitants c'est un village toujours de 700 habitants et il a rencontré Judith en 2019 aux rencontres nationales de la participation citoyenne et comme ils avaient les mêmes enjeux ils se sont constitués en équipe et moi je les ai rejoints en octobre 2020 et on travaille aujourd'hui avec Daniel Jérôme qui est coach en démarche appréciative donc c'est basé sur les forces et les envies plus que sur les peurs et on constitue à nous quatre le cœur de Solucratie avec une quinzaine d'indépendants qui sont réunis qui travaillent avec nous dans cette communauté et donc c'est des spécialistes transition facilitation territoriale tiers-lieu culture et qui sont basés dans toute la France basés tous dans toute la France et moi en Ile-de-France et la méthode de Solucratie elle est d'ailleurs inspirée de l'enquête appréciative et son but c'est de proposer une méthode de participation citoyenne qui prend soin du tissu social et transforme les besoins des habitants en solution et donc elle se base sur quatre étapes simples la première c'est créer une équipe locale d'habitants et d'habitantes motivés la deuxième c'est faire un diagnostic autour du bien-être en porte-à-porte la troisième c'est faire des ateliers de solutions et la quatrième accompagner les solutions en projet donc un petit peu plus dans le détail sur la première équipe qu'on constitue avec les acteurs locaux et l'aide de la collectivité qui nous finance d'ailleurs pour info une équipe d'habitants motivés qui vont être un peu les dynamiseurs du processus ensuite la deuxième étape c'est vraiment du porte-à-porte donc sur l'ensemble du territoire ciblé pas sur un échantillon représentatif et donc d'aller vraiment directement à la rencontre des habitants donc ça ça prend un petit temps mais c'est volontaire justement s'ils ne sont pas là on met des accroches-portes sur la porte parce qu'en fait en allant à la rencontre on va leur poser quatre questions qu'est-ce qui vous plaît sur votre territoire à quelles activités aimeriez-vous participer à quelles activités vous participez déjà et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus pour améliorer la qualité de la vie dans votre territoire donc c'est volontairement d'ailleurs large et transversal parce qu'on pense que justement le développement local peut toucher même s'il y a une porte d'entrée par exemple thématique jeunesse ça peut toucher à plein d'autres secteurs et donc on reste sur cette transversalité là ensuite on est justement ce qu'on parlait tout à l'heure Alice une méthode en open source tout au long du processus puisque les données sont mises sous forme d'un tableau sur notre site internet accessible à tous avant interprétation et le besoin est partagé à tous les habitants dans un principe de transparence pour favoriser l'implication des habitants l'étape 3 donc c'est des ateliers participatifs en intelligence collective facilité et le but c'est que chaque citoyen intervient en tant que citoyen non pas en tant qu'expert et les résultats ensuite sont partagés à tous les habitants donc on dégrossit un petit peu cette collecte des données avec les habitants eux-mêmes et l'étape 4 ensuite c'est passer plus sur de l'accompagnement de lancement de projet en créant des groupes de travail sur le principe d'aller dans le concret dans la réalité du territoire et ensuite de suivre l'avancée du lancement des projets tout au long de l'année et grâce nos amants aussi avec notre communauté et de continuer sur le partage d'expériences là il y a un travail aussi de mise en réseau avec les projets qui pourraient être similaires sur des territoires similaires et de faire intervenir des experts s'il y en a besoin sur certains sujets donc ça donne naissance à par exemple des jardins partagés la réappropriation on l'a vu c'est souvent le cas d'espaces citoyens type salle des fêtes tiers lieux des cafés solidaires des bibliothèques ambulantes des actions de médiation et de temps d'écoute notamment pendant le Covid le Covid on a créé et on propose de former au Corona Pero qui sont des temps d'écoute pour vraiment remettre au coeur les émotions et les sentiments et où donc la mise en place d'événements voilà c'est les actions qui peuvent naître de cette quatrième étape puisque le but c'est effectivement de passer de la prise de conscience de l'importance du lien social à la création concrète de projets et donc voilà nous on est quand même axés sur le diagnostic mais on souhaite que ce soit accompagné dans le concret et voilà les actions peuvent être à la fois bénévoles ou créées en collectif donc nous on se forme aussi sur tous les statuts de collectifs existants GUE SCOP etc et puis ça peut être aussi financé par la collectivité qui est invitée à chacune des étapes et qui souvent s'implique fortement puisque en fait comme on le disait le diagnostic ça les intéresse et donc c'est tant mieux et puis on forme les habitants à toute la méthodologie qui est d'ailleurs en open source aussi sur le site et donc ils sont formés à ce diagnostic et invité à le refaire d'année en année donc il y a une volonté de monter en compétences et ensuite on a constitué un gros réseau pour qu'on puisse faire du partage d'outils et de méthodologies en open source et ça nous permet nous de faire un suivi et de continuer un petit peu à mettre en lien les habitants selon leurs besoins dans le temps et on a aussi un appui à la création de postes publics ça nous tient à cœur au sein de la collectivité donc effectivement en territoire gros pas forcément mais type agent de développement local agent participation concertation parce que ces réflexions sont quand même assez anciennes ces réflexions de coordination territoriale et les métiers d'agent de développement local répondent à toutes ces questions là depuis longtemps et ça peut être pour nous des bons collaborateurs des bons relais sur les territoires donc les expériences ça a été à Combo donc c'est en Auvergne-Rhône-Alpes 2000 habitants autour de la jeunesse donc enquête dans les arrêts de bus donc bravo à l'équipe à Versonex dans l'Ain à Lunas dans les Raux et puis donc c'était ou des diagnostics larges ou autour d'une thématique tiers-lieu culture ensuite il y a aussi eu des territoires parfois plus larges mais on reste focus sur un espace vraiment à échelle humaine puisqu'on est axé sur la qualité plus que la quantité de données pour rester encore une fois aussi dans le concret à accompagner les solutions à Fraisse à l'Ease donc pas mal de projets dans le pays de Jex et donc on essaye nous on est un peu dans toute la France mais de rester sur nos territoires dans un principe logique de répondre au local sur ce qu'on connaît le plus et ce qui est aussi accessible réduire l'empreinte carbone enfin voilà et puis actuellement on est sur par exemple voilà les assises de la culture à Mantla Jolie un village près de Nancy sur les tiers-lieux donc c'est vraiment un thème qui revient parce qu'on a besoin d'espace pour réfléchir ensemble à la Velanet dans le sud de la France et aussi un projet qui s'appelle Solu Climat et là on le développe en Ile-de-France avec un collègue qui est formateur d'animateurs fresques du climat donc on propose aux habitants de se former c'est donc la collectivité qu'on contacte ou on rejoint des marchés publics mais là pour le coup on les contacte directement c'est un projet qui est en cours de lancement on va en première étape former les citoyens à être animateurs fresques du climat faire plein de fresques du climat et ensuite accompagner de la conscientisation aux solutions sur le territoire parce qu'on se dit que quand on a plein d'infos sur les problèmes climatiques on peut être un peu paralysé et là pour le coup avec toute la douceur c'est un peu le plus de celui de Cracis c'est vraiment de la douceur de l'écoute ça paraît voilà mais c'est hyper important on va on va accompagner les solutions concrètement sur le territoire ciblé et il faut savoir aussi qu'on travaille en tout cas sur la gouvernance cellulaire en interne toutes ces réflexions sur l'organisation cellulaire les méthodologies participatives comme les conventions citoyennes avec un gros réseau démocratie ouverte les archives palettes et donc en open source alors pour les spécificités en territoire euro pour nous on remarque que le porte-à-porte c'est vraiment notre temps fort puisqu'il y a 30 à 60% de participation alors que d'habitude c'est plutôt 8 à 10% quand c'est dématérialisé par exemple aussi on remarque que c'est assez plus facile parfois en territoire rural parce que les gens ont l'habitude d'aller voir leurs voisins alors qu'en ville ils sont peut-être plus dans leur bulle donc nous on saute sur cette opportunité là donc c'est parfois plus simple de sonner en tout cas la rencontre physique c'est ce qu'on voyait dans le chat c'est vraiment fondamental plus que le numérique même si ça peut être un outil parfois bien sûr ensuite l'idée c'est d'aller dans le concret en fait nous on fait un focus aussi sur ces temps d'ateliers de solutions et de projets parce qu'on sait que les gens on parle de leurs problématiques voilà eux concrètement ils sont obligés de faire leur course madame Michu doit faire ses courses hyper loin elle a besoin d'une épicerie multiservices et donc on va concrètement partir de ce besoin là et aider à la collaboration et au groupe de travail qui va naître de ça et ensuite mettre en réseau avec des expériences similaires ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a souvent les néo-ruraux et les anciens qui peuvent être en opposition parfois aussi les lobbies céréaliers autour autour du ou les groupes de chasse voilà autour surtout surtout le système et donc l'idée nous vraiment c'est cette douceur cette écoute les émotions on a des temps dédiés pour les émotions et donc on redonne un peu d'humanité à ce diagnostic qui était à l'époque avec les bureaux d'études plus chiffré donc là vraiment même si c'est utile c'est complémentaire mais le but c'est d'être vraiment en travail de médiation de tiers c'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure d'intervention parce qu'en tout cas le recul et l'idée de neutralité aident dans ces cas là parfois même si le but c'est vraiment bien de faire une étude de l'écosystème parce que parfois on a pu les fois où on n'a pas pu le faire suffisamment on l'a ressenti donc c'est vraiment très important évidemment de ressentir l'écosystème donc de se déplacer de prendre un temps sur place et puis je finirai par le principe des métiers relais qui sont nous on fait un petit peu de formation en tout cas on en parle avec les élus et les agents parce que ces métiers agents de développement local animateurs territoriaux publics nous aident en fait à travailler en continu sur ces sujets et sont complémentaires des interventions de recul et de médiation ponctuelle et voilà j'étais un petit peu plus longue désolée non il n'y a pas de souci un grand merci Circé pour cette présentation c'était vraiment très intéressant et moi j'aimerais bien en quelques minutes parce qu'après on va devoir passer au dernier témoignage mais si tu pouvais juste en quelques mots revenir sur cette méthode cette phase spécifique de votre méthode qui est le porte-à-porte parce que je trouve ça très intéressant et comme tu le dis c'est très efficace parce que du coup tu vois vraiment vous vous rendez chez les habitants donc nécessairement il y a un taux de participation plus élevé et moi j'aurais une question par rapport à ça toute simple c'est un peu comment concrètement ça se passe est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le temps long sur une journée sur plusieurs journées comment est-ce qu'on réussit ça a l'air d'être un travail colossal et donc concrètement comment est-ce que ça se passe c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu ancien comme réflexion mais qui est vraiment la plus efficace puisque la plus directe la plus humaine et c'est vraiment une question de ressenti d'émotion donc nous on mise là-dessus concrètement grâce à Yannick qui est spécialiste des CRM gestion des données numériques on a fait un super beau tableau par foyer et par habitant et donc en fait on sait on peut calculer le nombre de temps donc nous on est focus sur le nombre de foyers d'ailleurs et on peut savoir directement par un calcul algorithmique combien de temps ça va nous prendre et donc c'est vrai que ça prend plusieurs jours mais après en fait je pense que c'est 200 foyers par jour mais évidemment ça dépend de l'équipe et donc ce qu'on fait c'est que la première étape est importante nous ça ne nous dérange pas de s'appuyer sur les dynamiseurs pour lancer cette équipe locale mais ensuite on se répartit conforme bien sûr et on se répartit en fait après sur le territoire on a déjà fait appel à des services civiques où on peut avoir des aides comme ça des étudiants ou des jeunes ça dépend du territoire et donc vraiment ça dépend du nombre de personnes dans l'équipe mais c'est assez rapide et après on a toujours des marges de manœuvre puisque c'est vrai que ça peut lancer une discussion aussi avec les gens donc c'est assez aléatoire en fonction du temps d'écoute mais ces gens qu'on va écouter sur le moment vont être potentiellement plus impliqués et venir ensuite aux ateliers donc c'est tout un cercle vertueux que de prendre ce temps-là et nous c'est vrai que volontairement on se laisse même dans le financement ou dans l'enveloppe budgétaire un temps plus large moins défini pour ça et on rajoute le temps nécessaire en fait à ça et on a ce principe d'accroche-porte s'ils ne sont pas là et on repasse et ça marche très bien c'est comme dans les hôtels de dire vous me revenez quand nous sommes passés super merci beaucoup j'invite les participants à ne pas hésiter à poser leurs questions à Circé ou aux autres intervenants on pourra y revenir plus tard et n'hésitez pas également à aller consulter la méthode de solocratie qui est donc disponible sur leur site internet que nous vous avons partagé et que vous pouvez également voir dans le support qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire et donc on va passer au dernier retour d'expérience ça nous a semblé assez intéressant de faire un focus sur la place de la jeunesse comme je l'ai un petit peu déjà évoqué et la place de la jeunesse dans ses pratiques d'immobilisation citoyenne en invitant Benjamin Paulin à nous parler des fabriques du monde rural et donc voilà je vais tout simplement le laisser présenter ce que sont les fabriques du monde rural et quelles sont leurs actions sur les territoires ruraux et bien bonjour à tous merci beaucoup pour cet espace-temps assez inspirant de témoignages ça donne aussi des envies des perspectives peut-être des idées de partenariat pourquoi pas donc moi je m'appelle Benjamin Paulin je suis secrétaire national au MRJC donc voilà en charge des fabriques du monde rural donc c'est des tiers lieux qu'on continue à construire encore et qui qu'on a en place depuis 2013 donc je vais vous parler un petit peu de l'origine de ces tiers lieux déjà je vais vous parler un peu de ce qu'est le MRJC l'origine de ces tiers lieux où on en est aujourd'hui et puis les leviers qu'on peut déjà percevoir de notre expérience dans la mobilisation citoyenne en particulier pour les jeunes alors déjà le MRJC donc ça veut dire mouvement rural de jeunesse chrétienne donc c'est une c'est une vieille association de jeunes puisqu'on a eu on a soufflé nos 90 bougies l'année dernière c'est une association qui a l'éducation populaire qui a la spécificité d'être gérée animée par des jeunes de 13 à 30 ans et qui est voilà qui est aussi des pratiques de renouvellement assez rapide des mandats puisqu'on est limité à 3 ans pour un même mandat voilà donc une association qui donc en 2013 a pris une décision de mettre son patrimoine un patrimoine francilien qui avait été acquis à l'époque par des bonnes souscriptions par les militants de l'époque donc c'est le MRJC l'héritier de la JAC la jeunesse agricole catholique qui avait un gros un gros réseau un gros réseau social une grosse base sociale ils ont cotisé pour acheter leur siège social dans les années 70 et donc ce patrimoine là en 2013 on a décidé de le restreindre un petit peu en région parisienne pour pouvoir aussi le mettre au service du développement des territoires ruraux et créer des lieux structurants pour la jeunesse pour faire que les jeunes de ces territoires-là puissent être au cœur de leur développement donc ces fabriques du monde rural c'est là que sont nées l'idée de projet de fabriques du monde rural avec un double diagnostic voilà du coup un diagnostic une envie un enjeu de créer des lieux structurants pour les jeunes ruraux envie aussi de créer des espaces de construction participatif des dynamiques de ces territoires-là et puis des diagnostics internes même si c'est pas forcément le sujet le plus intéressant mais ça permet d'avoir des éléments sur les modèles socio-économiques aussi on a tous besoin d'avoir un modèle socio-économique dans nos structures donc du coup les enjeux de développer des nouvelles ressources propres aussi d'être plus visibles de délargir notre public qui s'est restreint avec aussi la diminution de l'ancrage de l'église catholique de l'action catholique Alors aujourd'hui aujourd'hui on a trois on a trois projets de fabriques du monde rural qui sont du coup en cours de qui sont en construction toujours les fabriques se fabriquent encore donc on a une fabrique en creuse donc dans une forêt avec au cœur de 18 hectares de forêt on a une fabrique du monde rural dans l'Inde dans la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse donc dans le Reversmont et puis une autre en Haute-Saône dans un territoire assez faiblement dense dans une commune de 500 habitants dans un territoire où on a une densité de 14 habitants au kilomètre carré donc c'est des projets donc deux projets sur trois sont labellisés espaces de vie sociale donc par la caisse d'allocations familiales qui nous accompagne beaucoup dans cette expérimentation et qui a cette capacité là par ces labels de nous accompagner dans notre projet on a des activités qui sont donc des activités qui sont classiques au sein du marché des séjours de jeunes des formations mais aussi des activités d'animation locale des chantiers participatifs des débats des activités nature un jardin notamment à Combo-Fontaine vous pouvez le voir en arrière-plan derrière moi je suis au cœur du jardin de la fabrique de Combo-Fontaine donc c'est un jardin c'est un jardin qui est porté par une commission d'habitants autour de la fabrique du monde rural et puis c'est des lieux qui sont assez importants environ 1000 mètres carrés et donc on est dans une phase aussi de rénovation énergétique de maison norme pour l'accueil du public qui va prendre place à partir de l'année prochaine donc pour créer des espaces de sociabilisation des bureaux partagés des espaces pour les jeunes de l'hébergement collectif aussi des locaux des locales de transformation alimentaire avec au service d'entrepreneurs au niveau agroalimentaire locaux qui transforment des produits locaux mais aussi de producteurs de légumes qui souhaitent un espace de transformation donc pour aussi faire le constat qu'il y a une évolution aussi dans le portage de ces projets parce que c'est des projets assez longs donc une évolution aussi des usages qui sont projetés un espace de co-working qui a ouvert en 2019 dans la fabrique du Reversmont Bourg-en-Bresse et du coup cet espace-là est remis en question parce que peut-être finalement il ne correspond pas à un véritable besoin sur le territoire peut-être qu'il va évaluer vers autre chose vers un logement tremplin pour des jeunes voilà aussi on fait le constat du coup ces fabriques nous ont aussi amené à impliquer dans la gouvernance de ces projets des plus de 30 ans parce qu'on se rend compte aussi de la difficulté de mobiliser des jeunes de 13 à 30 ans dans la gouvernance dans le pilotage de ces projets avec les enjeux de mobilité la difficulté à appréhender des projets d'une telle ampleur et puis on se rend compte que c'est plus facile de les impliquer dans des activités un peu plus précises sur de l'organisation d'activités culturelles de concerts d'implication dans des séjours etc donc un peu les levies qu'on a ciblées sur la mobilisation citoyenne déjà dans la mise en oeuvre de ces projets du coup c'est une rencontre à la fois entre une intention du MRJC du coup l'association l'association nationale et des collectifs locaux qui sont constitués donc dans une logique d'appel à projets dans les sections locales du MRJC donc ces sections-là ces collectifs-là ont créé des diagnostics des diagnostics participatifs qui ont permis aussi d'impliquer des personnes dans la mise en oeuvre et dans ces projets dans les autres leviers aussi ce qu'on peut cibler c'est l'articulation entre les espaces où on pense et les espaces où on agit avec notamment le jardin qui permet un espace de fer de faire de faire de l'agroécologie de partager des pratiques autour d'un collectif d'habitants et de jeunes et puis aussi de l'articulation de ces espaces-là avec d'autres espaces autour de la discussion d'enjeux autour de la transmission agricole du développement de l'agroécologie sur le territoire on peut aussi faire le c'est aussi le cas pour un local d'autoréparation de vélo qui a vu le jour l'année dernière et puis l'articulation qu'on peut faire avec des réflexions sur des mobilités plus durables en lien avec des espaces infos énergie sur le territoire voilà on voit aussi l'intérêt l'intérêt qu'ont dans l'engagement l'intérêt qu'a dans l'engagement le fait d'avoir un lieu qui permet un attachement une identification donc autour notamment du chantier participatif c'est vrai qu'on transforme matériellement qu'on peint quelque chose sur un lieu ou qu'on construit quelque chose un poulailler etc on a un attachement qui se construit aussi et donc c'est important aussi on essaie de laisser la place dans nos pierres lieux à cette expérimentation tout n'est pas figé en fait dans les espaces qu'on prévoit aussi l'alternance entre des des activités qui sont assez ciblées assez précises voilà comme comme par exemple l'activité jardin ou l'activité locale vélo puis des moments aussi carrefour des moments un peu de rencontre générale d'assemblée générale qui permet aussi à des personnes de rejoindre le projet de comprendre son envergure comprendre les rôles de chacun le levier aussi d'engagement dans nos tiers lieux c'est d'avoir une gouvernance participative avec des commissions assez poreuses des commissions d'activité assez poreuses et ouvertes où on peut inviter facilement des amis à venir participer sur comment construire une programmation culturelle pour le tiers lieu pour la fabrique donc on peut c'est des commissions ouvertes voilà nous après sur comment on se situe par rapport à la mobilisation citoyenne bon déjà on est relativement humble les projets sont en cours de construction mais du coup on est plus dans une phase d'émergence où on anime des réflexions collectives on construit aussi des visites d'expérience autour des expériences du territoire sur des projets agroécologiques innovants des projets économiques qui permettent des projets économiques locaux des parcours de vie aussi on s'attache beaucoup à la question du sens que mettent les personnes qui s'installent sur les territoires ruraux et comment ils construisent du sens dans leur projet de vie voilà un petit peu pour les fabriques du monde rural Merci beaucoup Benjamin c'était extrêmement intéressant effectivement même si elles sont encore en co-construction la démarche est quand même bien ancrée et tout à fait liée aux principes clés de la mobilisation citoyenne donc c'était très intéressant je retiens aussi le fait que vous cherchez vraiment à répondre à un vrai besoin et quand ce n'est pas le cas sous la forme d'une expérimentation vous allez modifier le projet tous ensemble et ça c'est super et du coup peut-être pour conclure comme je vois qu'il n'y a pas de questions spécifiques sur ces fabriques du monde rural peut-être Benjamin vous demandez de résumer un peu les atouts de la mobilisation citoyenne spécifiquement au sein des territoires ruraux et notamment en quoi est-ce que selon vous d'inclure les jeunes dans ces dynamiques de mobilisation citoyenne ça peut être un atout et même un enjeu pour la revitalisation des territoires ruraux l'attractivité des territoires ruraux peut-être quelques mots pour conclure sur ça nous c'est clair que c'est un enjeu essentiel nous on se bat du coup dans notre dans notre association pour dire que les jeunes ont une place pleine et entière à prendre dans la définition des politiques qui les concernent notamment les territoires ruraux voilà après ça pose en effet c'est pas forcément toujours évident de réussir à trouver les moyens d'implication voilà souvent les jeunes sont beaucoup en mobilité avec parfois aussi des sentiments d'illégitimité du coup dans des projets qui les dépassent un peu c'est vrai que nous un outil qui est assez intéressant c'est aussi permis un peu globalement par l'association c'est le fait de créer des espaces entre jeunes aussi on peut dire d'un peu de non-mixité générationnelle qui permettent à des jeunes de se sentir responsables et de ne pas avoir forcément la peur de mal dire avec des personnes qui feraient autorité qui ont déjà une expérience donc voilà c'est un outil qui est intéressant à mettre en place aussi qui s'articule avec d'autres espaces plus collectifs intergénérationnels après voilà on n'a pas toutes les réponses non plus mais notamment sur les politiques jeunesse voilà on souhaite faire on souhaite que les jeunes soient associés aux plus proches de leur définition voilà merci beaucoup ça fait une belle ouverture une belle ouverture pour la suite et pour des prochaines réflexions maintenant on va passer à une petite conclusion et surtout une présentation des ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin si vous le souhaitez je veux bien Floriane que tu reprojettes le support de présentation super en sachant que je vois une question dans l'outil discussion sur les mails des intervenants ils sont comme vous le voyez écrits sur chaque slide qui leur est dédié dans le support de présentation qui vous sera par la suite envoyé dans tous les cas voilà donc quelques ressources et liens utiles pour aller plus loin donc on vous invite à aller consulter sur le portail Aviz les productions très son notamment le mode d'emploi ESS et ruralité mais aussi le panorama de projet de l'ESS dans les territoires ruraux et les autres productions qui permettent sur des questions pratiques comme par exemple des monographies mais aussi des leviers d'action pour renforcer l'ESS sur les territoires ruraux ou des formes de coopération qui sont adaptées aux besoins des territoires ruraux n'hésitez pas à aller les consulter pour en savoir plus vous pouvez également retrouver plusieurs décryptages et plusieurs ressources sur le portail aviz.org toujours donc dans l'onglet actualité ou ressources sur ces thématiques que ce soit des décryptages plus transverses ou des décryptages thématiques comme par exemple sur la mobilisation citoyenne on vous a huit également à aller consulter un des webinaires de ce cycle ESS et ruralité qui s'intitulait l'avenir des territoires ruraux est-il social et solidaire donc il est disponible en replay comme les autres webinaires d'ailleurs quatre d'entre eux sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Vise donc agir pour une alimentation durable agir pour une mobilité durable entrepreneuriat de territoire et commerce de proximité et on vous invite également à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 8 juillet prochain jeudi 8 juillet toujours de 14h à 15h30 et la thématique sera les nouvelles formes d'emploi donc notamment les groupements d'employeurs et les coopératifs d'activités économiques voilà enfin peut-être vous présenter également quatre des fiches retour d'expérience que nous avons réalisé dans le cadre du partenariat entre la Vise et la NCT sur le programme Petite ville de demain donc des villes de moins de 20 000 habitants qui sont au sein de ce programme pour revitaliser leur centre-bourg et donc ces fiches présentes plusieurs projets issus de l'ESS qui ont été montés grâce au soutien de la collectivité et qui a permis de revitaliser ou alors même de réhabiliter d'anciennes friches industrielles donc on vous invite évidemment à aller les consulter et également à vous abonner à la newsletter Tresson qui voilà partage différentes actualités ressources portraits interviews différents formats pour vous inspirer et toujours pour continuer à échanger de manière mensuelle et la newsletter est évidemment participative donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une actualité à partager donc voici nos contacts et puis il me reste simplement à vous souhaiter une très belle fin de journée enfin un très bel après-midi en espérant vous retrouver au prochain webinaire et également à remercier vivement les intervenants qui ont participé aujourd'hui qui ont témoigné de manière très riche donc un grand merci à vous quatre Marion, Robin, Benjamin et Circé merci beaucoup et à bientôt bon après-midi merci beaucoup et bon après-midi au revoir au revoir à bientôt